Bien, bonjour à tous, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui, elle va être longue, mais elle va être bien explicative et récapitulative par rapport à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors, comme vous avez pu le constater, sur les derniers événements entre Nice et Perpignan et Perpignan-Paris et... Nice-Perpignan et Perpignan-Nice, la fin des blocages de pistes, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que, à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, nous avons mis un terme à ces hitters, et donc au blocage de pistes et donc au harcèlement que je subissais et donc au harcèlement que subissaient aussi les contrôleurs sur la plateforme de VATIM France. Ce qu'il faut savoir aussi, et en retenir, c'est que nous avons mis, comme je vous ai dit, un terme à tout ça et donc un terme à l'usurpation d'identité dont j'étais victime. C'est-à-dire que, ayant bloqué Flora, ayant bloqué Antoine, et ayant bloqué Roxane, et ayant sensibilisé le public à dire que Roxane n'est roche, il fallait qu'elle arrête de se plaindre et qu'elle arrête d'ouvrir sa bouche et raconter de la merde pour faire du buzz médiatique, parce que cette dernière était manipulée par des gens qui lui mentaient. Donc non seulement le fameux monsieur Zach du 05-07 là, ce fameux faucon détenu par Payano et par plusieurs personnes derrière, par monsieur Manfred Parbatia, par monsieur Diber, par monsieur Payano, par monsieur Enzo Dewey, par monsieur Guy Dewey, par son épouse, par monsieur Herbing. Toutes ces personnes-là, je vais vous en parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'usurpation et l'identité, aujourd'hui, à l'heure où je vous en parle, c'est fini. Il n'y en a plus. Maintenant, mon plus gros problème, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est les plateformes qui font aujourd'hui la sourde oreille, que ce soit VATSIM France, que ce soit Ivao France. Alors VATSIM France, le problème est beaucoup plus important, c'est-à-dire que monsieur Peter Paré, qui abuse de sa position staff, et qui a des petites connaissances chez France Télévisions, essaie de camoufler sa connerie. Vous voyez, au tout début, ça a été... Je vous mettrai les liens après de ces accusations et surtout de ce que moi, on m'a apporté préjudice au sein de VATSIM, c'est-à-dire d'avoir, pour parler de monsieur Peter Paré, d'avoir copié délibérément, et ça, c'est monsieur Peter Paré qui l'a dit, c'est pas moi, c'est des mails que j'ai reçus, comme quoi j'aurais copié le logo et le site de VATSIM France. Chose que j'étais lavé de tout soupçon, sachant que je ne savais pas faire ça et qu'à l'époque, j'étais en vacances. Ça tombe très bien parce que j'avais été obligé de tout envoyer et à l'époque, je me souviens que je travaillais en plus pour une entreprise dans laquelle j'étais, je me souviens, c'était Intermarché en tant que préparateur de Command Drive. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que VATSIM France, soit disant, j'ai copié le site web de VATSIM France. J'étais lavé de tout soupçon, il y avait zéro preuve. Encore des accusations de monsieur Peter Paré et encore une question du fait que ce dernier n'est pas capable. Vous savez, quand on est staff, il faut avoir un minimum de carrière dans la vie professionnelle. Il faut un minimum de savoir-vivre, un minimum de savoir-être, un minimum de tolérance. Chose que lui ne sait pas faire, bah oui. En Suisse, là où il réside, on ne sait pas faire. C'est pareil, en France, il y a zéro tolérance. Les mecs qui sont victimes d'usurpation d'identité, je vous mettrai le reportage après des gens qui en sont victimes, vous allez pleurer pour certains. Vous allez vous dire, putain, en fait, t'es vu comme un criminel. Et c'est ce que disent tous les gens dans le reportage que je vous mettrai à la fin de cette vidéo. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, Vatim France, soi-disant, me banne du serveur de Vatim France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier, je reçois, et ça m'a fait doucement rire, un message de M. Peter Paré. Un commentaire me disant, c'est nouveau que je travaille chez France Télévisions. Et il me dit, Et 5-10 minutes plus tard, voire un quart d'heure plus tard, je vais voir son commentaire. Hop, il l'avait effacé. Ma réponse que je lui avais donnée, hop, elle a été effacée, dis donc. C'est qu'on veut cacher. Je suis désolé, mais c'est qu'on veut cacher. C'est qu'en tant que staff, quand on abuse de sa position, quand on n'est pas capable d'être staff, on démissionne, on va faire autre chose. Moi, je suis désolé, je suis largement capable de prendre sa place, de dire, mon coco, viens à mon travail, moi, je te prends pas le callback, et je te dis, fais ça. Le mec, il sera incapable, il va venir pleurnicher, en me disant, Ah, mais t'aimes pas la main, non, non, non. Ouais, mais mec, je te prends pas le callback, je te dis, tu te démerdes. Tu te démerdes, t'as ça à faire, tu fais ça, tu fais ça. Le mec, je suis sûr du jour au lendemain, on le voit plus, le mec. Parce qu'il n'est pas capable d'être adulte. C'est ça le problème. Donc, pareil pour Ivao. Alors Ivao, c'est exactement pareil, Ivao France. J'ai su que pendant mes vacances, M. Valentin Deiber, qui avait fait partie de l'arnaque, pour expliquer aux gens ce qui se passe, c'est que M. Manfred Parbatière, avec son épouse Fanny, m'avait accusé à tort d'avoir hacké, soi-disant, un serveur VPN, où il y avait le site internet de Aguilère.fr. Et donc, le site d'Aguilère.fr, c'était un site phishing. Ah, tiens donc, vous allez me dire, oui, mais est-ce que t'as des preuves ? J'en ai des preuves, et je vous mettrai toutes les preuves après. Après, vous allez voir, il y aura plein d'hier à consulter, vous allez peut-être comprendre un petit peu le vise de problème. Donc, ce site était un site phishing. Il m'a dit, oui, mais soit disant OVH, j'ai dit des trucs sur toi à Roubaix. D'accord. J'ai appelé le service OVH. OVH me dit, ah non, monsieur, on n'a jamais rien dit vous concernant. Ah, c'est bizarre. J'avais dit, vous êtes sûr que vous ne communiquez pas des informations publiques aux gens ? Non, 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 non. Alors, vous le savez, OVH a été victime d'un incendie à Strasbourg, donc de son data center. Bon, malheureusement, ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. Et après, ça a été la troisième phase, Truckers MP. Alors, Truckers MP, alors eux, eux, mais ils se sont fait tellement déborder que le problème, c'est que moi, j'étais victime de harcèlement en jeu. Ça a été du harcèlement en jeu. Ça a été de l'usurpation identité, parce que c'est des gens qui se sont fait passer pour moi, pour mon non-entreprise. C'est des gens qui ont fait des délits, d'accord ? C'est des comptes qui ont été suspendus, qui ont été bannes. Et ça, c'est une très bonne nouvelle et c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que sur 315 MP, sur la Team France, on n'est plus victime d'emmerde et on n'est plus victime de blocage de pistes. Voilà, il n'y en a plus de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que M. Valentin Deiber m'a appelé pendant ses vacances, me disant « Oui, mais je ne mets pas que tu parles d'Ivao, je ne mets pas que tu parles de l'arnaque dont tu as été victime. » Pourquoi ? Je lui ai dit « Attends, t'as bien eu des problèmes avec M. Manfred Parbatia. À cause de toi, ce type m'accuse. Oui, mais aujourd'hui, je suis staff, on ne peut rien faire, moi, ils m'ont communiqué des infos. » Donc, vous voyez, le mec qui avait des problèmes, il a essayé de se rattacher au staff de quelle division ? Il va au Maroc. Ah, bah tiens, on parlait d'Ivao Maroc. D'où vient cette arnaque ? Il faut savoir que quand j'avais été accusé à tort, d'accord, de piratage informatique, de sites web et de bases de données, et c'est ce que je disais sur Instagram il y a quelques minutes, il y a des données en clair qui ont été vendues à mon encontre. C'est-à-dire que, anciennement, c'était un staff au nom de M. Oussine Casanova qui, lui, n'est plus staff au sein d'Ivao Maroc. On savait qu'il avait un pédigré, mais je vous assure, long comme le bras. Mais long comme le bras, vous voyez où est ma main ? C'est ça. Long comme le bras. Et le mec, il dit quoi ? Il dit, « Ah, mais en fait, c'est des hondiers que j'ai su, ils voulaient hacker le site web d'Air Algérie Virtuelle, une compagnie civile virtuelle aérienne. Ah, moi, ça me rappelle quelque chose. Et donc, quand M. Manfred Parbatia a commencé à dire aux gens que je l'avais piraté, que j'avais hacker son site web et sa base de données, il n'y avait pas de preuves. Il n'y en avait pas. Et moi, aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est que de tout ça, ce monsieur a commencé à faire du chantage aux gens puisqu'il n'arrivait pas à obtenir gain de cause et que la justice mettait trop de temps. C'est vrai qu'en France, la justice, ça met beaucoup de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type qui m'avait accusé d'avoir hacker son site web et sa base de données, à l'heure où je vous parle en 2022, ce type, il a vendu son PC et il a disparu des écrans radar. Tiens donc, soi-disant, son PC a été donné soi-disant à son fils. Les soi-disant, vous voyez, les codes que je mets. Sauf que, moi, je n'y crois pas. Moi, je pense que ce monsieur, et vous le savez, et c'est la chaîne de Sandoz qu'on parle mieux et même, je pense, mieux que moi, on sait que la plupart des victimes et la plupart des arnaques ont lieu dans d'autres pays. Je ne dirai pas lesquels parce qu'on va me dire que je suis raciste. Mais ce n'est que la vérité. Et ce que j'ai envie de vous dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est que ce monsieur Ossine Casanova a laissé libre ou a fait des captures d'écran ou a laissé libre en partage d'écran mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon lieu de naissance, mon numéro de téléphone, mon adresse mail. Déjà, c'est un délit qu'il a fait. Il n'avait pas à le faire. Il n'a même pas tenu au courant ses supérieurs. Ça, c'est beaucoup plus grave. Et derrière, c'est moi qui ai été victime de harcèlement. C'est moi qui ai été victime de multiples faux comptes, d'ouvertures de faux comptes sur Facebook, sur Instagram. D'ailleurs, sur Instagram, il y a toujours un faux compte et je vous demande à en faire attention. Il y a un compte à caractère islamiste ou radical avec des photos de moi qui circulent. Donc vraiment, soyez avisé que je continue tout comme le compte de Roxane et Rox parce que pour moi, c'est un faux compte parce qu'il n'y a plus rien qui a été publié depuis. Donc vraiment, soyez bien avisés que je continue à me battre en sous-marin. Maintenant, de l'arnaque en question. Quand ce monsieur a eu mes données en clair, il a commencé à faire du chantage aux gens. Il a demandé 300 000 euros. Il a dit « Ouais, mais tu me dois cette somme-là. » Je ne l'ai pas cette somme-là. Je ne t'ai rien fait. Je ne te dois rien, mec. Je ne te dois rien. Et ce qui s'est passé, c'est que moi derrière, j'ai dit « D'accord, tu m'accuses à tort. Moi, je vais aller voir ta femme. Je vais aller la voir, ma fameuse famille. » La fameuse famille, moi, je l'ai appelée. Elle a commencé à prendre peur, elle n'a pas compris. Et le mec derrière, il rappelle à mon domicile en se plaignant à ma famille, en disant « Ouais, il harcèle ma femme, il se fait justice soi-même. » Oui, mais mec, tu m'accuses à tort d'avoir hacké son citoyen. Ça va se donner. Le mec, du jour au lendemain, qu'est nini. Donc, du jour au lendemain, on n'entendait plus parler de ce mec-là. Bon. Bizarre. Donc, en fait, pour bien vous faire comprendre où est le vice de problème, c'est-à-dire que beaucoup de plateformes comme Truckers MP, comme Ivo France, comme Vatim France, pardon, sont tous tombés dans le panneau de cette arnaque. Mais tous, les uns autant que les autres. Récemment, je vous avais fait une vidéo concernant l'arnaque à la carte vitale. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette arnaque, elle a fait énormément de dégâts. Ce n'est pas moi qui en parle. C'est sans dos ce qu'on parle. Voilà. Et ce que j'ai simplement envie de vous dire, aujourd'hui, il n'y a plus de blocage de pistes, il n'y a plus de communication abuse sur... Il n'y a plus de communication abusive, parce que oui, maintenant je parle anglais. Il n'y a plus de communication abusive sur l'unicom, sur Vatim, et il n'y a plus de problème sur Truckers MP. Donc, pour en retenir à ce que je vous dis, c'est vraiment faites attention à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, Ivo France m'accuse d'avoir maintenant, fais justice moi-même et de récupérer mes données. C'est normal. On m'accuse d'avoir insulté la division française sur Facebook. Ben oui, comme des petits malins s'étaient amusés puisque les données et la faille de sécurité, la brèche de sécurité vient d'Iva au Maroc et dont Iva au Maroc aujourd'hui. Hop, on ne veut plus du tout entendre parler de cette affaire. Ben, dès qu'on en reparle, on essaye de me faire taire. Sauf que non, en fait, je ne me tairai pas par rapport à ça parce qu'ils savent que c'est eux les responsables. Ils savent qu'ils ont employé quelqu'un chez eux au nom de M. Ossine Casanova et qu'ils leur ont laissé la libre accès. C'est ça le problème. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé des multiples comptes dont un faux compte Facebook que j'ai signalé qui a été fermé. Quand j'ai envoyé ça à l'exécutif d'Ivao, Ivao m'a dit « Ah, mais non, mais c'est dronard, on vous a sanctionné ! » Quand j'ai fait la vidéo explicative « Ah, mais non, on vous re-sanctionne ! On vous met un an supplémentaire ! » Ouais, mais sauf que... Attends ! T'es victime d'usurpation d'identité, t'es censé aider toute la personne. T'es pas censé l'enfoncer. Le mec qui t'envoie des preuves qu'il a été victime d'usurpation d'identité, ça te va toujours pas. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à mon tour, à mon domicile, je vais lancer malheureusement des plaintes par rapport à votre team membership par rapport à M. Peter Paré parce que ce dernier abuse de sa position staff et qu'on ne veut pas répondre à mes mails. Première des choses. Deuxième des choses, je vais lancer une plainte auprès de la CNIL, Commission Nationale Informatique et Libertés, par rapport au bannissement abusif que me fait M. Peter Paré et ses accusations. Et puis, si ça doit aller en justice, il n'y a pas de problème. Avec les preuves que j'ai, avec ses écrits, avec tout, moi je suis mais alors, mais blanc comme neige. C'est-à-dire que le mec, il pourra venir pleurnicher, il pourra dire « Ouais, mais c'est pas vrai, il m'accuse, il me fait de la dénonciation à tort, il me fait de la diffamation sur Youtube, machin, truc, tout. » Oui, mais si t'avais traité à mieux le problème, si t'avais compris que c'était pas moi le vice de problème, parce que ce qu'il faut savoir, et c'est ce que je vous ai dit comme bon nombre de vidéos sur les deux dernières vidéos, Nice-Perpignan et Perpignan-Nice, c'est pas moi le vice de problème. Le vice de problème, c'est eux. C'est eux le vice de problème. Voilà. Donc, c'est bien beau de me tirer dessus, mais s'il vous plaît, les plateformes de jeu, faites votre taf. Faites-le. Débloquez-moi, débannissez-moi de partout et foutez-moi la paix. Parce que moi, c'est pas moi qui ai été victime d'une arnaque, c'est vous et uniquement vous. Voilà. Et donc, aux administrateurs IT, modérateurs IT, de ces plateformes de jeu, d'Ivao, de Postcom, de Vatsim, j'aurais un seul mot. Faites votre taf, prenez des formations en informatique et après, exercez vos pouvoirs. Là, aujourd'hui, vous n'en êtes pas capable. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce très bon après-midi et on se retrouverait bientôt. Pour ceux qui ont des questions à me poser, n'hésitez pas, en commentaire, à me laisser toutes vos questions. j'y répondrai et puis je vous laisse tous les liens de la vidéo après cette vidéo. Salut tout le monde, ciao et bon après-midi. Salut tout le monde.